bonjour à tous alors aujourd'hui on revient pour le test du mi 11 1 je le teste depuis plusieurs semaines puisque au final c'est la version chinoise du téléphone vous avez eu aujourd'hui l'annonce de la version globale moi je l'ai eu grâce à mes partenaires de cette vidéo c'est ce c'était chopin je vous invite à aller voir le lien dans la description si vous voulez le commander en version chinoise en plus de ça moi je l'ai eu en dix jours en passant par la eu priorité line donc comme d'habitude sur mes tests c'est toujours assez long donc mettez sur pause allez chercher votre café ou votre tisane on commence tout de suite par le déballage allez c'est parti pour le déballage donc on le reçoit protégé dans une petite pochette allez on va le sortir on va le mettre de côté on a quelques petits goodies envoyés par la boutique alors ici on a des petites lingettes logotées au nom de la boutique et aussi des petits claps en fait qui vont vous permettre tout simplement vous les coller ici là c'est les parties adhésives et hop après vous pouvez poser votre téléphone en stand ok allez maintenant on va regarder ce qui nous intéresse le plus ici le gros 11 ici une petite note comme quoi on a bien du son armand et cardon sur le côté Xiaomi 11 derrière des infos donc là sur la version on est sur du 8 gigas et 128 gigas de stockage donc là on est bien sur la version chinoise du téléphone allez on ouvre là on tombe sur une petite boîte avec le logo alors là c'est noté donc on a l'outil pour extraire le tiroir sim une coque en silicone bien vu et le mode d'emploi ok voilà extracteur ici la petite facture de CECT donc une petite aparté dans le déballage pour vous montrer au final c'était pas une facture mais en fait une checklist donc du téléphone ou au final ils ont vérifié tout donc c'est à dire voyez ici les slots sim ils ont fait un test d'appel ils ont vérifié les caméras etc donc voilà donc ça a été vérifié avant l'envoi donc vraiment un petit plus au niveau du shop allez on continue le déballage ici donc le mode d'emploi avec vous voyez la position la tiroir sim assez marrant sur le bas donc c'est de la nano sim voilà et ici donc la petite coque fournie ça toujours bien vu pour protéger son téléphone dès le premier jour voilà de toute façon j'ai commandé moi deux coques j'en ai fait une personnalisée d'ailleurs avec le logo de ma chaîne ok hop on va mettre ça de côté on fait un peu le ménage et hop voilà la bête alors vous voyez la boîte en fait il n'y a rien d'autre sachant que donc le chargeur maintenant est à part donc ça c'est une volonté de la part de Xiaomi alors qu'ils se sont moqués d'iPhone début enfin d'Apple du moins quand ils ont sorti justement les modèles sans chargeur donc là moi je l'ai pris sans chargeur puisque j'ai déjà ce qu'il faut je suis déjà équipé d'ailleurs vous aurez un petit lien en haut à droite si vous cherchez justement un modèle moi je vous conseille le Ugreen qui est vraiment sympa à ce niveau là donc je vous dis après vous verrez de toute façon je ferai le test avec mon chargeur juste après et clairement si vous n'avez pas l'utilité ça ne sert à rien justement de vous embêter avec du du matériel électronique en plus là prenez sans et puis comme ça vous ferez un petit geste pour la planète allez on le sort de sa protection et attention tenez on va le comparer avec donc le téléphone qui va le remplacer donc là c'est le Mi Mix 3 que j'ai depuis une paire d'années quand même vous voyez déjà au niveau de la taille on est clairement sur quelque chose de plus grand alors certains diront trop grand ça je serai d'accord avec eux et alors par contre je viens de voir c'est qu'on a déjà un film de protection qui est posé dessus ça pareil bonne idée alors c'est pas une vitre c'est un gel alors je sais pas si vous allez voir voyez au niveau du capteur photo là donc avant vous voyez on voit un petit détourage donc c'est le film qui est posé donc vraiment bien à ce niveau là donc déjà on a la coque et le film posé dessus donc ça à ce niveau là on est bon donc on va enlever la petite étiquette voilà pour voir ce joli dos donc en verre dépoli vous voyez alors ça c'est la couleur noire alors noir mais qui tire sur un gris un gris voilà on va dire un gris clair selon les reflets ici les différents capteurs donc avec forcément celui de 108 le flash LED qui est juste là ici le Xiaomi qui n'a pas de rétro éclairage sur certains modèles on l'aurait là non c'est juste de l'alu tout simplement sur le côté ici on va retrouver donc le bouton power un peu texturé je sais pas si vous allez voir voyez donc il a un peu texturé et ici donc le bouton pour le volume sur le dessus donc un haut parleur avec pareil marqué Armand Cardon ici je suppose que ça va être un micro et ici le port afra rouge voilà en dessous le deuxième haut parleur de nouveau un micro le port de recharge en usb type c et donc là le tiroir sim qui est juste là et sur ce côté là rien du tout donc là on peut voir comment vous voyez l'écran est intégré donc il est bien incurvé juste au niveau des bords vous voyez les bords sont assez fins au final parce qu'en fait c'est le dos qui est incurvé et la vitre avant qui se rejoignent presque il doit y avoir quoi aller au final peut-être aller 2 ou 3 mm de bord à ce niveau là qui je suppose doit être du métal voilà donc pareil à ce niveau là alors là vous voyez ils ont un peu épaissi le bord pour tout simplement les boutons et donc là sur le devant ici vous pouvez voir donc forcément le capteur frontal et j'essaye de voir ah si on le voit un petit peu mais c'est vraiment très discret le haut parleur qui est juste là vous avez l'ouverture qui est juste ici mais vraiment très discrète on la voit vraiment presque pas bon bah écoutez on a fait le tour de la bête on va aller tester ça donc nous voilà en fait deux semaines après le déballage comme ça je vais pouvoir vous faire un bon retour dessus alors on va parler déjà des protections donc déjà celle qui est fournie de base par Xiaomi et j'ai pu découvrir au final par exemple vous voyez que le capteur à l'arrière n'est pas assez protégé vous voyez en fait il ressort donc au final si vous posez votre téléphone ça tape directement sur le capteur arrière de 108 millions après au niveau du film qui est posé donc apparemment ça serait un film hydrogel et on peut voir je sais pas si vous allez bien voir mais à ce niveau là et ici on a déjà des rayures alors après j'ai parlé avec justement des abonnés j'ai fait même un sondage pour savoir si vous préférez au final laisser sans protection ou lui mettre une protection à la plupart disent qu'ils mettent un film hydrogel donc comme celui de Xiaomi mais par contre que celui de Xiaomi est un peu plus épais et que ben ceux que vous achetez on va dire dans le commerce sont un peu plus fins donc on va dire un peu moins gênant donc à voir l'utilisation moi perso voilà je l'enlève direct comme ça moi je suis pas embêté sachant que voilà le Mi Mix ça fait deux ans que je l'avais dans la poche il n'y a eu aucune rayure dessus surtout que là on a du Gorilla Glass donc logiquement voilà devrait pas y avoir de problème et puis moi j'aime pas voyez quand on fait en fait des des gestes au niveau de la vitre ben il n'y a pas en fait vous voyez ce petit rebord surtout bon avec une vitre c'est encore pire surtout que vous voyez comme c'est incurvé donc on a tendance vraiment bien à partir sur les côtés donc à frotter au niveau tout simplement du bord et si vous avez une vitre ben là c'est pire bon après sur un film hydrogel apparemment voilà ça gêne moins donc voilà c'était pour vous faire un peu le retour on va dire des protections donc moi ce que j'ai fait j'ai reçu hier des nouvelles protections voilà donc j'en ai reçu une personnalisée avec le logo de ma chaîne et une normale comme ça alors sur la photo ça rendait mieux là j'avoue que voilà on voit que l'impression est pas terrible mais au final c'est bien puisque là au niveau des protections on est mieux ah oui pareil je vous ai pas dit sur le côté un niveau du téléphone en fait voyez c'est tellement souple au niveau le que au final s'il tombe sur le côté je suis pas sûr que ça protège correctement à ce niveau là vous voyez donc après on va dire en fait elles ont leurs avantages chacun chacun son avantage alors j'ai commencé par celle là alors là voyez vous avez les capteurs qui sont entourés comme ça alors là en fait vous voyez vous avez le capteur vraiment à fleur au niveau du 108 millions par contre vous voyez c'est vachement enfoncé au niveau l'objectif macro même si j'étais testé un voilà on sait il n'y a pas de gêne va dire pour prendre les photos mais voyez quand même là on a quand même une grosse épaisseur au niveau des capteurs alors je ne sais pas si au final ça peut gêner voyez par exemple pour le flash voyez qu'il est quand même assez enfoncé mais par contre voyez ça protège mieux déjà ici sur le dessus voyez un beau rebord donc en fait je sais pas si vous allez voir ça ressort ici et ici au niveau des protections et meilleure prise en appareil donc clairement je préfère ces coques là et donc l'autre elle est pas mal pour le capteur là je préfère au niveau de l'ouverture du capteur là ça laisse le champ libre en plus voilà elle est pas belle avec le logo là et là pareil ça dépasse pas puisqu'en fait on a un rebord qui est forcément plus gros que celui qui fournit de base par la coque et par contre là j'aime moins ça ressort moins au niveau du haut et du bas donc on a moins de protection si vous voyez on a un choc là sur le coin ça aurait tendance à toucher un peu plus l'écran que avec celle là ça ressortait un peu plus donc j'hésite je pense plus quand même utiliser celle là même si je vous dis au niveau des capteurs j'ai des doutes que là voyez on a le champ libre mais bon même temps il ya mon logo donc voilà c'était pour vous faire un petit retour je vous mettrai les liens de ces deux coques dans la description donc maintenant je vais vous donner les dimensions de la bête donc en largeur on est sur du 7,5 en hauteur on est sur du 16,5 en épaisseur on est sur du allez 8,8 mm donc c'est vrai que c'est vraiment sympa niveau l'épaisseur on est bien alors on a une prise en main qui est moindre on va dire comparé à des modèles qui sont un peu plus carrés mais en même temps plus confort on va dire il ya les deux écoles il y en a qui préfèrent avoir une meilleure prise en main et puis bah il y en a justement on a l'impression vraiment de légèreté bon après on va dire tout ce qui est gamme mi on va dire haut de gamme ils ont toujours un peu ce design maintenant assez fin sur les côtés et bah les redmi vous voyez ils ont une plus grosse bordure voilà alors maintenant on va regarder au niveau du poids et pareil au niveau du poids ils ont fait un effort c'est vrai que bon après moi le mimix c'était vraiment un paquebot là j'étais au dessus des 200 grammes là voilà je descends en dessous des 200 grammes et ça se ressent vraiment à l'utilisation je le sens clairement qu'on est sur un téléphone un peu plus léger donc plus agréable on va dire à l'utilisation au jour le jour surtout voilà si vous le tenez comme ça avec votre main vous n'avez pas de sensation de lourdeur ou autre on va dire le poids est bien réparti à ce niveau là des bonnes nouvelles au niveau simplement la conception du design franchement rien à redire donc maintenant je vais vous montrer une petite spécificité de ce téléphone que j'avais pas eu sur d'autres téléphones c'est le tiroir sim qui se trouve en fait juste en dessous alors vous voyez il est sur le côté comme ça et j'ai vu des photos alors je sais pas si c'est vrai apparemment samsung en fait ils auraient mis voyez le trou du micro il l'aurait mis juste à côté de la trappe ici là du tiroir et pareil que les gens en fait se trompent et mettent en fait donc l'extracteur dans le micro et ce qui fait qu'au final bah il le casse alors je sais pas si c'est vrai j'ai vu une photo comme ça je dis ah oui c'est vrai c'est abusé donc ici Xiaomi ça va ils ont fait ça bien ils ont mis voyez le micro qui est juste là on va dire qui est à l'autre extrémité et donc là hop on va sortir le tiroir et donc on se retrouve ici vous voyez avec la nano sim et en fait vous pouvez en mettre une deuxième de l'autre côté voilà donc maintenant on va parler de l'intérieur de la bête et on va parler de la rom donc là je vais vous montrer la version sur laquelle je me trouve donc moi je suis sur la toute dernière la 12.5 d'ailleurs j'ai fait une vidéo dédiée je vous invite à aller la voir donc après qu'est ce que c'est miui c'est tout simplement un mix entre ios et android c'est le meilleur des deux mondes sachant que ios c'est assez limité et android qui est vraiment très simple bah là au final on est entre les deux et on a vraiment quelque chose de bien fini moi c'est pour ça que ça fait des années que je suis chez Xiaomi c'est grâce surtout à leur rom à miui clairement je pourrais pas les voir ailleurs alors par exemple vous avez les thèmes c'est vrai ça c'est intéressant vous allez pouvoir personnaliser à souhait votre téléphone c'est à dire vous allez pouvoir changer le wallpaper les icônes la sonnerie la police le always on display vous allez vraiment pouvoir faire ça à votre sauce après c'est tout ce qui est rajout de fonctionnalités par exemple dans les galeries on peut très bien modifier ses photos mettre des filtres après vous avez des options aussi qui vous permettent par exemple d'avoir des raccourcis intéressants comme là si vous voyez hop je fais un double clic ça allume le flash après on a aussi une fonctionnalité qui a été repris de chez apple voyez le double tap dans le dos voyez là ça allume directement ok google donc vraiment des fonctionnalités intéressantes et qui sont rajoutés au fur à mesure des mois dans ce sens où vous avez des mises à jour presque tous les mois donc vraiment intéressant à ce niveau là rien que d'acheter un Xiaomi c'est déjà un plus d'avoir la rom miui donc maintenant on va parler de l'écran un écran amoled 120 hertz hdr 10 plus avec 1500 nits donc de luminosité c'est à dire que si on est à l'extérieur avec du soleil on arrivera à lire sans problème on a une résolution de 3200 par 1440 et donc on a une taille de 6,80 pouces donc maintenant on va tester avec une vidéo celle que j'utilise avec tous mes téléphones que je teste et clairement pas déçu d'ailleurs je vais vous montrer voyez on est bien en 2160p avec donc la compatibilité hdr au niveau de youtube voilà ce que ça donne et c'est juste magnifique clairement voyez même au niveau des angles de vision aucun problème et en plus de ça je vous avez marqué mais on a perdu un peu comparé aux autres modèles avant on avait un menton un peu plus épais et là vous voyez bon on en a un petit un quand même mais c'est quand même plus fin on commence à avoir quelque chose de bien intégré au niveau des écrans au niveau des téléphones par contre vous voyez bon forcément on a le poisson qui est juste là ça c'est regrettable on n'a pas encore la caméra sous l'écran ça va arriver apparemment chez Xiaomi mais voilà pas avec le mien sinon on va parler un peu aussi des choses qui fâchent on va aller dans les réglages justement au niveau de cet écran et ben voilà on a une pléthore d'options avec cet écran mais que au final vous n'allez pas forcément utiliser puisque ben ils le disent à chaque fois si vous activez ben ça va bouffer de la batterie donc on nous vend quand même quelque chose avec quand même de la technologie mais ils nous disent derrière ben si vous l'utilisez ben en fait vous allez éviter votre batterie donc au final ben l'utilisez pas quoi donc on sait pas alors on a quand même une grosse batterie mais voilà c'est à double tranchant là par exemple voyez s'ils disent très bien si vous utilisez donc la pleine résolution de l'écran donc WQHD ça augmente la NNT par contre si vous utilisez le full HD ça économise la batterie donc c'est à vous de voir donc activez le mais si vous voulez garder l'autonomie ben passer en full HD et c'est pareil avec toutes les options donc pareil fréquence 120 Hz donc là ils nous disent voilà taux de rafraîchissement élevé ajoute de la NNT taux de rafraîchissement standard économise la batterie donc voilà après hop qu'est-ce qu'on a d'autre le moteur d'image AI donc intelligence artificielle ça c'est intéressant parce qu'en fait c'est des options par exemple qu'on va retrouver sur les téléviseurs aujourd'hui par exemple la super définition c'est tout simplement de l'upscaling donc ça c'est pareil vous pouvez l'activer mais cette fonction augmente légèrement la consommation d'énergie pareil amélioration de l'image IA alors ça c'est quoi c'est d'identifier les objets et ajuster démoniquement les effets d'image alors ce que c'est en plus une option par rapport à la HDR ou pas je sais pas qu'est-ce que j'avais vu ah oui c'était ça là le MEMC donc ajoute des cadres supplémentaires en vidéo alors la traduction désolé mais bon ça c'est la rampe qui est comme ça on va dire là c'est par exemple sur les technos qu'on va retrouver sur les télés et c'est le TrueMotion en fait ça va rajouter des images par exemple là si vous mettez en 120 Hz et ben ça va rajouter des images entre chaque image donc par exemple si vous avez une source en 60 Hz et ben au final ça va simuler 60 images en plus pour au final afficher du 100 Hz et pareil ben voilà ça bouffe de la batterie donc en plus de ça vous l'activez ou le désactivez mais au final vous n'avez pas le choix donc en plus de ça il faut aller dans les réglages donc moi je laisse désactiver alors j'ai juste activé le 100 Hz et bien sûr la résolution puisque clairement vous le voyez quand vous passez en Full HD vous voyez que vous perdez en résolution mais clairement mal fait j'aurais aimé avoir par exemple voilà vu qu'on est un peu dans l'intelligence artificielle pourquoi pas nous dire tiens par exemple si on regarde une vidéo ben hop ça va mettre toutes les options activées et une fois qu'on sort d'une vidéo ou je sais pas d'un jeu hop ça désactive voilà il pourrait y avoir justement une sorte d'intelligence artificielle et détecter ce qu'on fait avec le téléphone et dans ces cas là pouvoir activer automatiquement ces options là on les a elles sont disponibles mais en même temps ils vous disent bon au final si vous les utilisez ça va bouffer de la batterie donc après forcément surtout les options liées à l'IA qui vont demander la ressource processeur ça je comprends donc voilà la technologie et là on peut l'utiliser mais mal présenté dans le sens où j'aurais aimé par exemple peut-être un raccourci vous voyez un mode NSAID là on clique dessus et on va dire on accélère tout on augmente tout et puis si on n'en a plus besoin on désactive que là on est obligé d'aller dans le réglage d'activer et désactiver vous n'allez pas faire ça tout le temps quoi c'est à dire que au final c'est la plupart du temps vous allez avoir l'option mais en fait vous allez la laisser désactiver voilà mon petit coup de gueule sur cet écran sinon clairement il est magnifique donc maintenant on va aller tester le son donc là au niveau du son on va mettre à fond donc on a les deux haut-parleurs un ici et un ici donc clairement c'est le premier que je teste on va dire en stereo et je suis bluffé c'est je suis sur le cul parce que ça rend vraiment bien alors après j'ai pas testé d'autres téléphones on va dire en stereo mais là clairement c'est vraiment du bon alors est-ce que c'est parce qu'ils ont travaillé aussi avec Arman et Cardon j'en sais rien mais vraiment on a un très bon rendu ça soit n'importe quel style de musique vous ayez aussi des basses ou tout simplement de la musique classique à ce niveau là on est très bien alors c'est même assez marrant puisque quand vous mettez la musique ça vibre on va dire dans le téléphone donc vous avez même la sensation genre des basses ou autre je trouve ça assez marrant que forcément sur d'autres téléphones ça envoyait pas assez pour que justement ça vibre carrément dans vos mains que là on a l'impression qu'on a un caisson de basse qui est carrément intégré et je trouve ça donne encore une meilleure immersion quand vous regardez par exemple je sais pas une vidéo ou autre je trouve ça c'est sympa quoi regardez moi ça alors après au niveau des réglages je vais vous montrer vous avez différentes profils disponibles alors vous voyez en fait il faut aller tout au fond des réglages pour trouver effet sonore et là vous avez donc des options liées donc à Arman et Cardon et vous allez dans pré réglages et après donc vous pouvez régler selon ce que vous regardez un musique vidéo ou voix c'est tout ce que vous avez on va dire au niveau des réglages musique liées donc à Arman et Cardon mais franchement vous sentez quand même une différence alors là vous n'acceptez pas forcément l'entendre mais vraiment pas déçu et l'intéressant c'est qu'ils alors je sais pas s'ils y ont pensé vraiment parce que après forcément quand ils installent leur hardware ils mettent là où ils peuvent avoir de la place mais l'intéressant c'est que vous voyez on a le haut parleur qui est sur le bas ici on va dire un peu plus haut ici donc ce qui fait que si vous le prenez comme ça vous avez toujours un peu le son qui sort de ce côté là et inversement si vous le prenez comme ça donc vous bouchez forcément avec vos doigts ici mais vous boucherez moins à ce niveau là par contre vous voyez comme là il est un peu centré donc on aurait tendance à dire dans cette position à vous voir quand même les deux peut-être bouchés si vous avez vraiment des gros doigts un peu comme moi mais je trouve ça intéressant la position alors est-ce que c'est pensé je sais pas mais au final vous avez quand même du son qui sort de l'un des deux donc vraiment un bon rendu à ce niveau là vraiment pas de souci au niveau du son je suis vraiment pas déçu je suis même étonné parce que je vous dis c'est la première que je teste comme ça et clairement on a un très bon rendu alors une des choses aussi intéressantes avec ce téléphone c'est aussi le retour à petit car qu'est-ce que c'est le retour haptique c'est en fait quand vous faites des gestes aussi bien monter le volume slider ou autre vous allez avoir en fait des vibrations au niveau du téléphone qui vont retranscrire en fait le geste que vous faites et va vous donner encore une meilleure immersion dans ce que vous faites jour le jour au niveau de votre téléphone et je trouve ça vraiment bien foutu pareil c'est une expérience que je n'avais pas eue sur mes anciens téléphones et là clairement ils ont réussi leur coup dans le sens où par exemple vous voyez ils vous disent quand vous faites un slide avec une barre en fait vous allez avoir des petites vibrations donc en fait ça va être des petits crans en fait que vous allez ressentir et les vibrations sont vraiment distinctes c'est pas juste une seule vibration vous allez avoir différentes versions de la vibration qui vont compléter en fait votre geste et alors pas forcément en vidéo je pourrais pas vous le faire ressentir mais à l'utilisation je trouve ça vraiment sympa au niveau du téléphone vous voyez il y a différents profils par rapport à ce que vous faites donc vous avez une fonction un peu pop, base ou crips, crips en fait vous voyez c'est les petits incréments en fait quand vous simplement déplacer une barre, un slide ou régler le volume par exemple ici là vous le faites comme ça et donc vous sentez en fait ça fait des petites vibrations et je trouve ça vraiment sympa l'utilisation au jour le jour c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que pareil c'est une découverte pour moi donc maintenant on va parler de connectivité et c'est vraiment un des gros atouts de ce téléphone clairement vous avez donc le Wi-Fi 6, la 5G, enfin voilà vous avez vraiment toutes les dernières technologies au niveau connectivité et d'ailleurs vous pouvez voir ici que moi je suis chez moi connecté en Wi-Fi 6 puisque j'utilise en fait mes Deco X60 de chez TP-Link d'ailleurs j'ai fait une vidéo où j'explique voilà un peu comment fonctionne le Wi-Fi 6 et donc on va le tester directement donc là clairement on va monter au plus haut débit que j'ai pu avoir au niveau de ma connexion Wi-Fi chez moi donc là je monte à 600 mégas il y a 100 mégas sachant que c'est la connexion max que j'ai chez moi en upload en download je vais monter peut-être à 800 on va dire donc là je suis à 650 ça va clairement surtout voilà je suis sur un téléphone j'ai pas besoin de temps mais voilà le Wi-Fi 6 ça fonctionne très très bien de toute façon vous pouvez voir avec le test que j'ai fait dans ma vidéo sur les TP-Link c'est vraiment au top donc maintenant on va tester la 5G et là c'est une autre paire de manches sachant que donc au final j'ai pris l'option donc je suis chez Bouygues j'ai pris l'option 5G j'ai une antenne 5G juste au-dessus de moi mais au final ben c'est pas de la 5G alors je sais pas si c'est lié clairement à mon téléphone ou tout simplement à Bouygues je pense que c'est plus lié à mon téléphone qui devrait avoir une mise à jour pour fonctionner avec le réseau Bouygues j'ai les fréquences sachant que vous avez toutes les fréquences vous pouvez très bien le faire fonctionner en 4G ou en 5G avec tous les réseaux disponibles que ça soit SFR, Orange ou Bouygues mais apparemment il faut des mises à jour puisque là par exemple j'avais vu pour ceux qui avaient le Mi 10 en 5G il fallait attendre une mise à jour du constructeur pour que ça fonctionne avec leur antenne après certains disent que chez SFR ou Free ils n'ont pas besoin moi je suis Bouygues je suis embêté j'aurais pas pu tester sur d'autres opérateurs mais après je ne peux pas vous faire le test puisqu'au final vous allez voir je vais vous faire un test de débit vous allez dire je suis loin de la 5G clairement et puis on peut le voir ici c'est bien marqué vous voyez 4G LTE alors qu'on a bien 5G qui est affiché ici c'est bête donc c'est tout je voulais vous sortir vraiment un vrai test au niveau de la 5G mais au final je ne pourrais pas donc après j'espère que pour la version globale ça fonctionnera bien après c'est Bouygues je ne sais pas si ça vient d'eux au final ou si ça vient de mon téléphone tout simplement mais au niveau des bandes je veux dire voilà normalement il n'y a pas de soucis toutes les bandes de fréquence sont prises que ce soit déjà en 4G et en 5G donc après peut-être qu'il y aura une mise à jour de Bouygues pour prendre en compte le Mi 11 je ne sais pas mais on va dire pour le moment on ne pourra pas faire de test du moins aujourd'hui donc après au niveau du Bluetooth donc j'ai pu le tester avec ma montre connectée ça fonctionne sans problème après on a aussi le NFC donc vous avez une partie qui se trouve juste ici donc moi j'ai une enceinte vous voyez ici j'ai un tag NFC pour en fait la connecter directement à l'enceinte et ça fonctionne sans problème alors vous avez aussi une partie paiement puisqu'en fait vous allez aller dans vos réglages et vous allez directement ici dans pays sans contact et vous choisissez par exemple l'application par défaut et vous voyez que vous avez Google Pay dessus donc pas de soucis à ce niveau là du moins avec le ROM Xiaomi.U vous pourrez aussi payer sans contact après au niveau du GPS voilà j'ai pu l'utiliser sur mes trajets du quotidien vous pouvez voir en ce moment la vidéo pas de problème avec Waze ça fonctionne sans souci alors pareil il y a aussi donc la télécommande avec le port infrarouge qui se trouve juste ici alors je l'ai testé par exemple avec ma TV Samsung ça fonctionne mais ça reste de l'ordre du gadget donc maintenant on va parler sécurité et des fonctions de déverrouillage du téléphone donc vous avez le schéma vous avez donc le capteur d'empreintes sous l'écran vous avez la reconnaissance faciale avec la caméra et le Bluetooth si par exemple vous avez une montre qu'on était comme moi alors on va dire clairement au niveau du déverrouillage au niveau de l'empreinte je ne suis vraiment pas fan c'est une techno qui est quand même pas très vieille on va dire et à mon avis il y a encore du boulot moi j'étais avant sur un capteur physique et clairement c'est deux fois plus rapide là c'est intéressant dans le sens où forcément vous avez votre téléphone qui est posé vous pouvez le déverrouiller comme ça moi j'avais le capteur d'empreintes par exemple à l'arrière c'est vrai que c'était souvent embêtant aussi vous l'avez sur un support là vous avez le capteur d'empreintes qui est à l'avant alors vous voyez je suis peut-être un peu médisant ça fonctionne quand même mais j'avais eu tellement l'habitude avec un capteur d'empreintes physique que la techno est quand même intéressante mais des fois vous voyez on a du mal ça ne capte pas forcément très bien au niveau du doigt alors la position du doigt bon après il faut savoir aussi bien enregistrer ça je l'ai fait mais voilà ça reste perfectible à des moments je ne sais pas pourquoi il y a des périodes ça va y aller et puis il y a des moments je ne sais pas il ne va pas vouloir il s'est dit non je n'ai pas envie de travailler donc voilà je vous en parle ça fonctionne mais pour moi ce n'est pas encore vraiment au point au niveau de cette techno j'ai vraiment du mal après voilà je suis obligé de l'utiliser donc je l'utilise mais comparé à un capteur physique même là sur les autres ennemis vous aviez le capteur pareil sur le côté pareil je n'aime pas du tout avoir le capteur aussi sur le côté clairement là le capteur à l'arrière pour moi c'est ce qu'il y a de mieux on va dire pour tout ce qui est des verrouillages au niveau de l'empreinte et donc après on a la reconnaissance faciale aussi donc là vous voyez hop je vais me mettre devant vous voyez il se déverrouille tout seul j'ai enregistré ma tête par contre forcément il y a moins de sécurité du fait qu'on n'a pas un capteur on va dire 3D qui permet justement d'avoir un mapping de sa tête donc l'empreinte c'est plus sécurisé que le verrouillage avec une reconnaissance faciale ça c'est à savoir forcément donc après vous le désactivez moi je le désactive la reconnaissance faciale là je vous l'ai mis pour vous le montrer voilà pour que vous puissiez voir que ça va ça répond ça va même plus vite au final que vous voyez que l'empreinte c'est plus rapide mais c'est moins sécurisé on va dire au niveau de l'empreinte là l'empreinte je vous dis alors attendez hop il m'a vu voilà non je n'arrive pas à m'y faire voilà allez on passe à la suite donc nous voilà sur le Call of Duty ici un mobile on va aller dans les réglages ici donc fréquence d'image j'ai mis max et qualité des graphistes c'est élevé sachant que si vous mettez au max au niveau de la fréquence d'image vous ne pouvez pas aller plus haut sinon vous voyez si je les active vous voyez ça descend sur 13 a.m. donc là je mets max comme ça on va essayer de voir si on peut monter au-dessus des 60 fps sachant que vous pouvez le voir vous voyez avec le petit menu ici qui est lié vous voyez à Xiaomi ça c'est vrai c'est sympa à ce niveau-là vous avez juste à faire un petit slide ici et donc là vous voyez le nombre d'FPS donc là on est sur un menu on est à 30 fps vous voyez l'utilisation du CPU et du GPU et après vous pouvez ouvrir un navigateur internet enregistrer ce qui se passe à l'écran etc vous avez plein de petites options optimiser aussi la connexion répondre à un appel juste avec un seul tap voilà plein de choses on va dire qui sont intéressantes que vous allez pouvoir optimiser justement au niveau des jeux allez on va faire 15 minutes de partie et on va faire une mesure de température donc au début alors ici maximum on est sur du 37 allez 38.5 on va dire ces Z-Zone-là c'est là où se trouve le processeur qui chauffe le plus on est à 38.2 vous voyez alors qu'on n'a même pas lancé le jeu bon en même temps ça fait quand même quelques minutes que je l'utilise le téléphone donc allez on lance une partie donc là je suis en partie je vais vous montrer au niveau des FPS on est vous voyez à 61 là alors est-ce que c'est je pense que c'est le jeu le Colaf qui fait qu'au final vous ne pourrez pas aller au-dessus des 60 mais là vous êtes au max voilà et voilà c'est fini on va mesurer un peu les températures donc là on est à 38 39 voilà donc ça va c'est pas non plus méchant par contre au tout début donc sur la première version de Mi 8 que j'avais eu sur la 10 c'était moins maîtrisé au niveau de la chaleur ça chauffait plus que ça là je pense qu'ils ont réglé quand même le problème là il n'y a pas de souci vous voyez on est à 39 donc on va dire c'est dans le normal on va dire de ce que j'ai déjà pu tester sur les téléphones donc on ressent quand même une chaleur voilà c'est le verre qui retransmet un peu la chaleur mais en même temps c'est la dissipation qui veut ça aussi donc voilà ce qu'on peut dire au niveau de la chauffe du tel donc maintenant on va parler de la photo avec ces trois capteurs donc celui de 108 millions le grand angle et l'objectif macro qui est juste ici et au niveau de l'application donc vous allez pouvoir vous amuser clairement pour ceux qui aiment faire des photos vous allez vraiment pouvoir faire plein de choses donc ici on a forcément celui de base après vous allez passer sur le grand angle et ici avec l'objectif macro et donc là vous voyez je suis en train de filmer la plante et vous pouvez aussi faire plein de choses avec vous voyez des objets du quotidien d'ailleurs je suis en train de vous montrer des exemples en ce moment donc vraiment intéressant surtout c'est vrai au niveau de l'objectif macro je n'avais jamais testé et je trouve ça assez sympa le grand angle je suis vraiment tombé amoureux d'ailleurs vous aurez des exemples une photo juste après là moi c'était clairement ce qui me manquait surtout sur le MIMX donc pareil il y a des options qui ont été ajoutées par exemple si vous voulez faire des vidéos artistiques vous avez effet film vous cliquez dessus et vous voyez par exemple vous avez possibilité de faire des zooms magiques des vitesses lentes des timelines c'est d'ailleurs pareil vous voyez des exemples juste en ce moment donc là vraiment une partie intéressante au niveau de la photo même si vous allez voir au niveau des résultats en basse luminosité c'est vraiment pas leur fort clairement ils ont encore du boulot là-dessus et je me dis qu'au final c'est peut-être pour ça ils se sont dit on va bosser un petit peu sur la photo mais pas trop quand même sachant qu'il y a quand même une version pro qui doit sortir donc à mon avis je me dis voilà ils sont limités au niveau photo et ils vont tout donner peut-être sur la version pro parce que sinon que demander de plus si on a déjà le processeur enfin voilà on a tout on a la connectivité tout ça c'est vrai que là au niveau photo on s'attendait un peu à mieux enfin moi je m'attendais à mieux donc à mon avis je pense qu'ils ont gardé leur cartouche pour la version pro du Mi 11 Sous-titrage ST' 501 Donc là je suis en train de vous tester la vidéo en 4K 30fps pour voir un peu ce que ça donne au niveau du rendu alors j'aurais préféré à meilleur temps mais clairement là c'est les pires conditions pour filmer que ce soit au niveau du vent de la pluie puis de la luminosité mais bon fallait bien que je sorte le test à un moment donc là si pareil vous m'entendez au niveau de la voix étouffée c'est tout simplement parce que j'ai le masque voilà donc là je suis en train de marcher et vous voyez franchement la constabilisation se débrouille vraiment bien voilà un peu le rendu pour ce qui est du 4K 30fps qui est devenu maintenant la base on va dire après vous pourrez filmer en 60fps mais ça sera plus pour faire des ralentis ou autre clairement voilà un peu ce que ça a donc maintenant on va essayer avec la caméra frontale donc là petit test vidéo en selfie alors désolé mais l'exposition n'est pas terrible alors je vais marcher en même temps pour voir s'il y a de la stabilisation allez je tiens ça à un bras je suis fou donc forcément après vous m'entendez étouffer avec le masque j'ai pas trop le choix on va dire là c'est vraiment pas le jour pour filmer aujourd'hui clairement pas bon ça va il n'y a plus trop de vent et vous voyez donc le rendu c'est en 1080 30fps pour info là il n'y a pas de 4K après on peut en filmer en 60fps mais bon on va dire il n'y a pas trop besoin quand on filme comme ça 30fps ça suffit largement voilà bon allez on passe à la suite donc maintenant on va parler de l'autonomie et de la recharge donc au niveau de l'autonomie pas de soucis à ce niveau là je tiens deux jours sans problème alors faites attention aux options que vous activez comme je vous ai expliqué au début c'est vous qui voyez mais on va dire pour une utilisation normale deux jours après forcément si vous jouez avec etc vous faites travailler un peu le processeur là vous allez avoir tout simplement l'autonomie qui va baisser alors après au niveau de la recharge j'avais pris donc la version sans chargeur et je suis un peu déçu puisqu'au final donc je pensais être équipé puisque j'avais quand même un chargeur 65W le Ugreen que j'ai testé aussi sur ma chaîne encore un peu de pub et au final et au final ben non puisqu'en fait lui il va demander donc une recharge de 55W je lui ai dit 60W c'est bon mais au final il va demander 5A alors que moi mon chargeur il va envoyer max du 3,25A donc en fait il va tout simplement falloir que j'achète le chargeur pour utiliser la supercharge même si au final on va dire ça suffit aussi pour le recharger mais d'ailleurs je vais vous faire un test je vais recevoir le chargeur sans fil 55W et donc le chargeur aussi officiel 55W donc après je ne sais pas s'il sera fourni avec le Mi 11 en version globale après vu le prix qui va coûter je pense que ça serait bien qu'il le mette quand même dedans clairement après s'il va falloir l'acheter à part je ne sais pas là au jour d'aujourd'hui forcément je ne pourrais pas vous dire mais moi de toute façon je vais les recevoir donc aussi bien la recharge sans fil 55W et le chargeur 55W filaire qui lui permet de recharger le téléphone en 45 minutes sachant que donc moi j'ai fait mes tests au niveau de la recharge filaire donc je suis monté au final à 30W max puisqu'il a envoyé en fait du 3,20A et je suis été à peu près on va dire près de les 10V donc on va dire 30W et ça a été très vite quand même avec cette recharge donc c'est du power delivery c'est pas du Qualcomm c'est pas du quick charge et donc j'ai fait 10% en 4 minutes 50% en 21 minutes 75% en 36 minutes et 100% en 1h21 alors forcément après dès que ça passe les 70% ça baisse drastiquement au niveau de la vitesse de recharge tout simplement ce qui baisse l'intensité pour éviter que le téléphone surchauffe et donc au final par rapport aux 45 minutes où le chargeur on va dire de 50W de chez Xiaomi lui il irait à 100% là je suis monté à 84% après au niveau de la recharge sans fil j'ai testé donc avec cette enceinte de chez Xiaomi qui affiche que j'ai une recharge rapide même si c'est du 30W et au final on se retrouve avec des chiffres en baisse au niveau de la recharge donc on a fait 10% en 5 minutes 50% en 54 minutes 75% en 92 minutes et 100% en 2h10 donc après pour une charge on va dire normale le sans fil ça fonctionne très bien mais par exemple si vous voulez vraiment une recharge éclair vous pouvez très bien utiliser alors il faut faire attention il faut utiliser le chargeur et aussi le câble compatible puisque là j'avais des câbles qui montaient en fait qu'en dessous de 3A là c'est un câble qui est compatible 100W donc j'ai pu monter au dessus des 3A donc faites attention à ça parce que lui il va prendre ce qu'on lui donne au final donc là on va pouvoir monter jusqu'à 5A je trouve ça assez impressionnant quand même donc une de ses fonctionnalités de recharge aussi qui a été introduite avec le Mi 11 c'est la recharge inversée que vous activez ça désactive le MFC vous prenez un autre téléphone pourquoi pas un Xiaomi qui se recharge sans fil et vous voyez ça se recharge sans problème ou alors vous prenez par exemple vous voyez ces écouteurs donc là hop je les pose et vous voyez le petit voyant qui s'allume pour la recharge donc voilà des petites options intéressantes même si c'est clairement sa recharge rapide là j'ai hâte de tester ça surtout avec le chargeur qui va envoyer du 5A donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir le prochain test arriver donc voilà on a fait le tour du téléphone on va passer à sa conclusion donc voilà c'est dans la conclusion on va commencer par ses défauts les premiers c'est lié à son écran c'est vrai qu'on a des options qui sont intéressantes qui sont là mais si on les active on perd tout simplement en autonomie son deuxième défaut c'est son capteur d'empreinte sur l'écran que je trouve pas assez réactif j'aurais préféré avoir un vrai capteur à l'arrière troisième défaut c'est son capteur en basse luminosité qui est vraiment pas terrible clairement on a un rendu dégradé comparé à ce qu'on pourrait retrouver chez Samsung ou Apple par rapport à son positionnement haut de gamme on s'attendait quand même à mieux à ce niveau là et donc au niveau de ses avantages déjà c'est son écran qui est juste magnifique on est sur du AMOLED de chez Samsung HDR10+, 100VS enfin voilà on pourrait en parler pendant des heures mais clairement quand on l'a dans la main qu'on compare avec un autre téléphone on se rend compte quand même qu'ils ont bien bossé sur l'écran après aussi c'est sa finition vous avez pu le voir avec le verre à l'arrière les bordures les arrondis même avec l'intégration de l'écran on a quelque chose de très beau aussi à ce niveau là donc maintenant qu'on a parlé de l'extérieur on va parler aussi de l'intérieur grâce à cette pulse Qualcomm qui va nous permettre de nous connecter avec les dernières technologies que ce soit le Wi-Fi 6 la 5G le Bluetooth 5.2 enfin voilà franchement à ce niveau là on est à jour il n'y aura pas de soucis on voit l'avenir sans problème avec ce téléphone après c'est son autonomie pareil on va pouvoir tenir facilement deux jours sans soucis et possibilité aussi de recharger un téléphone ou des écouteurs et une dernière chose qu'on ne peut dissocier de Xiaomi c'est sa ROM Mi 8 son interface qui va permettre tout simplement de vous faire passer le cap là c'est vrai que si vous n'avez pas encore goûté franchement allez-y lancez-vous vous allez avoir quand même une autre expérience d'Android et clairement l'essayer c'est l'adopter donc voilà ce test est fini donc si vous voulez l'acheter bien sûr vous avez tous les liens dans la description et si vous avez aimé likez, partagez et surtout abonnez-vous ciao bye bye à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501